On passe à la suite avec le gros morceau, le gros morceau. ZeeWoo vs Simple, encore une fois, toutes les semaines, on va parler de ces deux gaillards parce qu'il y a quelque chose qui est paru sur eSport Transfer avec la valeur marchande des joueurs. Selon cette entité-là, on aurait ZeeWoo qui vaudrait 3 400 000 $ et Simple qui en vaudrait 4 450 000 $. Alors là, je vais m'efforcer en tout cas de vous expliquer comment on peut donner une valeur à un joueur, pourquoi elle peut être aussi élevée, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce graphique non plus. Ils nous ont donné ce graphique et tout, mais on va en parler. La demande. Donc la demande, par exemple, on voit que Simple a 99% de demande ou 99 sur 100, enfin c'est des points, contre ZeeWoo 94. Je ne suis pas sûr que ZeeWoo soit si demandé que ça, dans le sens où ZeeWoo déjà, il ne parle pas un mot anglais. Ça veut dire que qui veut de ZeeWoo à l'heure actuelle ? Tu veux construire une équipe sur ZeeWoo ? Je veux bien, mais il faut construire avec des Français autour de lui. Donc très certainement qu'il y a de la demande autour de ZeeWoo, surtout que là, son contrat arrivait à terme justement en décembre, il a renouvelé pour 4 ans. Le skill. Le skill, on a 94 et 94. Bon, pour dire qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre ou ce genre de choses. Ok. Consistency, la régularité. Les deux ont le même score également, parce que tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est plus régulier qu'un autre. Les deux, en tout cas depuis deux ans, produisent un niveau de jeu exceptionnel. Je mettrais un petit point de plus à ZeeWoo, à Simple pardon, parce que Simple fait ça depuis 4 ans, alors que ZeeWoo fait ça depuis deux ans. Mais deux ans avant, ZeeWoo n'était pas sur la scène internationale. La marketability. Donc ça par exemple, c'est la valeur marchande au niveau marketing. Et clairement, ZeeWoo 78, j'ai même envie de lui mettre zéro à ZeeWoo. Parce que le mec ne stream pas, ce n'est même pas lui qui tweet. Tout ce qu'il fait en termes de communication, c'est limite de la merde. Ce n'est même pas lui en fait qui le fait. Il n'y a rien qui est géré, que ce soit sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, il n'y a rien. Enfin bref, au niveau marketing, ce n'est pas foufou. Mais il a quand même un pouvoir marketing incroyable, parce que c'est le meilleur joueur du monde et que les gens veulent lui ressembler. Ils sont inspirés par ce joueur, donc en fait, on ne peut pas lui mettre zéro non plus, parce que sa valeur marketing, elle est exceptionnelle. Et elle est basée également sur le fait qu'il soit timide et sur le fait qu'il soit très introverti, très discret. Et donc, certainement que Vitality et les gens qui l'entourent jouent beaucoup de sa timidité et de sa discrétion. Donc, sa valeur marchande, au niveau marketing, existe également. Mais celle de Simple, elle est 450 milliards de fois au-dessus de lui. Le mec, il stream tout le temps, il fait 20 000 viewers, il y a des clips de lui à foison sur absolument toutes les chaînes YouTube. Ça veut dire qu'il génère des vues sans même que ce soit lui qui les monétise. Il y a des chaînes YouTube qui en parlent. Mais moi, tu vois, je suis en train d'en parler de eux. Mais moi, je parle surtout des gens qui font des best-ofs, des gens qui fondent, entre guillemets, leur contenu sur le contenu des joueurs pro qui ne leur appartiennent même pas. J'ai même du mal avec ça. Mais bon, chacun fait son business comme il veut. Le leadership, alors là, on nous dit que les deux sont plus ou moins pareils au niveau du leadership. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, Zimou n'est pas un leader, ce n'est pas un capitaine, il n'a rien d'un leader, il n'a absolument aucun leadership. Ce n'est clairement pas lui qui prend des décisions chez Vitality. Donc, pour le coup, moi, ce graphique, c'est de la merde. Mais je considère quand même qu'il est plutôt accurate. Il est quand même assez précis sur le fait que, pour moi, Simple coûte plus cher. Alors après, comment est-ce que tu justifies qu'il y en a un qui coûte 4 millions et l'autre 3 millions ? Enfin, comment tu justifies qu'on peut aller jusque là pour chiffrer là-dessus ? Déjà, la valeur contractuelle du joueur, son salaire, tu te bases très simplement sur la valeur de leur contrat. c'est-à-dire que si le mec, tu lui donnes 50 000 euros par mois à la fin de l'année, ça fait 600 000 euros. Si tu lui signes un contrat de 2 ou 3 ans, on va dire 3 ans, ça fait 180 000 euros. 180 000 euros, si tu veux revendre ce joueur, tu es obligé de le vendre plus que 180 000 euros, plus que ce que tu as investi sur le joueur. Par exemple, c'est vraiment le B.A.B. d'un contrat de joueur professionnel. Deuxièmement, tu vas te baser sur le fait qu'il y ait de la demande ou pas, si ton joueur performe ou pas, s'il a de la visibilité ou pas, si tu signes des sponsors grâce à lui ou pas. Si tu es chez Vitality, si tu es chez Navi et que d'un coup, il y a Adidas qui re-signe avec toi et que tu dis on a le meilleur joueur du monde et que tu arrives à signer Adidas et au lieu de leur prendre 2 millions l'année, tu arrives à leur prendre 4 millions l'année, les 4 millions, tu vales entre guillemets les comment dire, les imputer à Zewoo, tu vois, tu vas dire que c'est grâce à Zewoo que tu les as eus. Les Logitech, ils ont re-signé un gros deal avec Navi, c'est certainement grâce au marketing que peut être créé avec mon ami Simple. D'ailleurs, voilà, j'ai la G Pro X Super Lite, sur la boîte, il y avait la gueule de Simple. C'est que clairement, il y a des deals qui sont signés. Donc, comment tu te bases là-dessus ? Tu te bases, comment tu te bases pour la valeur marchande d'un joueur ? J'essaie vraiment de vous expliquer avec des éléments simples. Bien évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est la valeur de son contrat, juste de son salaire, des frais que tu engages sur lui. Certainement, si tu lui payes un coach, certainement, si tu lui payes un coach personnalisé, enfin, un coach perso en plus, un diététicien, je ne sais pas, plein de ces choses-là. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque, quand il a été signé chez Navi, il avait eu, je crois, des cours, des professeurs qui lui avaient été payés, je crois que c'était AAA, et en mode, et qui lui avait aidé à passer son bac. Et donc ça, tu vas aussi le rentrer dans tes frais et pouvoir le rentabiliser. Donc, j'ai profité, entre guillemets, de cette parution de chiffres pour établir cette chronique un petit peu et vous expliquer comment ça peut se passer, une valeur marchande, comment on peut exprimer en chiffres combien coûte un joueur et comment elle peut être aussi élevée. Tu peux aussi te baser sur le fait qu'il y a des stickers sur CSGO, d'accord ? Là, je parle vraiment de CSGO. Donc, ça veut dire que si ZeeWoo qualifie Vitality au prochain major, parce qu'on va dire que ZeeWoo qualifie Vitality, ce n'est pas une équipe, il ne faut pas commencer à me sortir, ouais, mais non, on est une équipe, il ne faut pas que tu vois ça comme ça, Malek. Je suis d'accord, mais en fait, quand Cristiano Ronaldo il qualifie des gens en Ligue des Champions, même s'il y a des joueurs autour de lui, ça reste Cristiano Ronaldo et tu vas dire que c'est grâce un peu à Cristiano Ronaldo. Donc, il faut quand même le voir de ce point de vue-là. Tu dis, hé, moi je suis un mec des playoffs, je vous emmène en Ligue des Champions à chaque fois, c'est des droits TV et ce genre de choses. Là, c'est exactement la même chose. Si tu qualifies ton équipe en playoffs systématiquement et au major surtout, tu as l'argent des stickers, donc ça veut dire que tu sais que tu vas avoir 400 000 dollars de rémunération grâce aux stickers légendes, si tu as un statut légende, tu sais que tu vas en avoir 200 000 si tu as un statut challenger, tu sais que tu vas avoir les stickers au niveau autographe aussi mais ça c'est du personnel, c'est pour les joueurs. Eh ouais, on vous en donne un peu les gars, on vous donne un peu les coulisses comment ça se passe, j'espère que cette news vous plaît. Je pense profondément quand même que Simple a une valeur marchande bien plus élevée que celle de Ziwoo. Je pense même que Ziwoo a une valeur marchande plus faible que des joueurs comme Fallen, Nico, Colzera, plein d'autres joueurs. Je pense que vraiment économiquement parlant, je pense que Ziwoo est clairement pas forcément le joueur le plus, il est rentable mais c'est pas le plus bankable. Par contre, s'il se réveillait demain et qu'il décidait de faire un peu de stream, de faire un peu des posts Instagram, de faire un peu des photos, de faire un peu des tweets et tout, de se rapprocher un peu de sa communauté ou en tout cas de la communauté CSGO pour entre guillemets créer de l'engouement autour de lui et qu'il y ait beaucoup plus en plus un élan de fanatisme qui vienne sur lui, je pense que là par contre il braquerait absolument tout le monde. Mais on n'en est pas là. Lui, sa valeur marchande elle est vraiment purement sur la compétition. Elle se base purement sur ses performances et pour lui, c'est son skill, c'est ses résultats, c'est son niveau de jeu qui parle pour lui. Et en fait, ça dépasse l'entendement parce que c'est incroyable que sa valeur marchande soit aussi élevée uniquement grâce à ça. Et c'est justifié et c'est totalement justifié. Je pense même qu'il coûte certainement plus cher. Zibou ne sera pas vendu par Vitality et encore moins à ces tarifs-là parce que pour moi, il permet à Vitality d'avoir une line-up qui a signé des deals, des sponsors, qui a fait des levées de fonds et tout parce que quand j'ai dit on signe Logitech ou on signe ça, ça va bien plus loin que ça. Tu fais carrément des dossiers de sponsoring quand tu vas parler d'investisseurs privés, tu vas faire des levées de fonds, tu vas demander 30, 40, 50 millions carrément à un investisseur privé et tu vas dire « Hey monsieur, on a Zibou, c'est le meilleur joueur du monde, on l'a recruté, ça fait deux années maintenant qu'il est numéro 1 mondial par HLTV, on est au major systématiquement, on a signé avec ESL et on a signé avec Blast pour être sur le circuit sur du très long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va bien plus loin que ça. Croyez-moi que la valeur marchande de ce garçon, elle est beaucoup plus élevée que ça et pareil pour celle de Simple. Je pense qu'on est vraiment, on n'est pas sur des valeurs marchandes comme celle du foot encore mais on est vraiment bien plus élevés que celle-là. Donc pour moi, c'est un peu du bushisme qui est en train d'être écrit sur ce graphique-là mais, 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 c'est un peu logique. Il y a quand même un peu de logique et croyez-moi que celle de Fallen, celle de Colzera, celle de Nico est aussi absolument incroyable.